bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère donc que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble parfois on peut trouver sur des anciens iphone ou même sur des nouveaux une problématique le bouton homme qui a du mal à s'enfoncer on a du mal à s'en servir et ça devient très compliqué pour se servir de notre iphone ici je vais vous donner une astuce pour vous servir du bouton homme sur l'écran de votre iphone car cette solution va vous permettre de simuler le clic de votre bouton homme ce qui est super important ça va éviter un démontage de votre iphone et vous allez pouvoir vous servir de votre bouton homme tranquillement sans avoir besoin de l'amener chez votre réparateur alors après par la suite certainement qu'il va falloir le faire mais dans un premier temps ça peut vous sauver la mise pour quelques temps on va rentrer tout de suite dans la vidéo comment faire pour installer le bouton au centre de l'écran sans avoir à toucher notre bouton donc c'est parti merci de regarder la vidéo alors pour résoudre le problème du bouton homme on va tout d'abord se diriger sur l'icône de réglage et on va la valider une fois ce choix fait on va se diriger sur général une fois sur général on valide on va se diriger sur le choix accessibilité une fois validé on va se diriger sur le choix qui s'appelle assistive je répète donc assistive touch ici je vous le mets en trigroupe sur l'écran on va donc rentrer dans assistive touch et on va écouter ce que assistive touch nous propose ici on va l'activer par un double tap assistive touch est donc pour les personnes à mobilité réduite des membres supérieurs donc très important déjà faites passer cette vidéo si vous connaissez des gens avec des problématiques des membres supérieurs et en plus cette activation va vous aider à simuler votre bouton homme si celui ci fonctionne mal grâce à assistive touch vous allez simuler différents boutons différentes situations on va pouvoir par exemple descendre la zone de notification on va pouvoir bloquer ou débloquer le verrouillage de l'écran de notre iphone d'autres options vous seront offerts et vous allez même pouvoir créer vous même des gestes qui vous appartiendront et qui exécuteront une gestuelle spécifique ceci sera dans une autre vidéo aujourd'hui le but c'est de montrer comment simuler sur l'écran le bouton homme donc une fois qu'on a activé personnaliser le menu parent bouton on peut personnaliser sélectionner personnaliser le menu parent comme ici le menu parent accueil au dom middle accessibility description voilà comme vous avez entendu le bouton accueil le voici donc assistive touch personnaliser le menu parent bouton comme vous pouvez voir ici alors lorsqu'on a activé cette option je vous mets en très gros sur l'écran on a un petit carré qui apparu ici qui est le menu assistive touch lorsqu'on va cliquer dessus ici voilà ce qui arrive on a différents choix par exemple si je clique sur ce bouton vous allez voir apparaître simplement le centre de notification qui va descendre tout seul on va réouvrir notre menu assistive touch ici je vous le mets en très gros sur l'écran et par exemple on peut donc personnaliser par rapport à l'appareil si on rentre dans cette option on a de nouveau d'autres options qui vous sont proposés alors cela peut être très pratique pour par exemple tourner l'écran déverrouiller l'écran augmenter le volume augmenter le volume et on a même comme vous voyez une suite avec d'autres fonctionnalités par exemple multi tâches si je valide ce bouton voilà c'est exactement si j'aurais fait un double tap sur mon bouton home et là le multi tâches s'est mis en action et comme vous pouvez voir ici la simulation du bouton accueil va se trouve va se trouver dans le cercle lorsqu'on lance assistive touch ici donc vous allez voir je vais cliquer deux fois sur accueil et là vous allez voir voilà sans toucher à mon bouton accueil on a eu la possibilité donc de revenir sur l'écran d'accueil de notre iphone assistive touch alors généralement le menu se trouve sur le côté droit lorsque vous le validez voilà ce qui fait ici par exemple le bouton siri si je lui clique quelle heure est il syrie comme vous avez pu voir sans appuyer sur mon bouton home ou bouton accueil grâce à assistive touch je peux simuler tous les boutons de mon iphone les boutons volume le bouton homme le bouton accueil le double tap du bouton d'accueil etc donc assistive touch est vraiment très puissant et peut vraiment vous aider vous en tant que personne malvoyant ou en tant que personne ayant des difficultés des membres supérieurs très important j'insiste si vous connaissez des gens avec des difficultés des membres supérieurs pensez bien à leur partager cette vidéo car s'ils ne connaissent pas cette astuce cela peut vraiment le rendre la vie plus facile à des personnes par exemple en fauteuil ou des personnes ayant des difficultés même au niveau des doigts car si on n'a pas trop de dextérité avec nos doigts assistive touch est la solution et bien voilà donc moi je remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura donné envie de la partager qu'elle vous aura donné envie de me mettre un petit pouce bleu pour continuer à m'encourager et bien sûr à vous abonner à la chaîne car on est maintenant plus de 1540 abonnés et je vous remercie à vous tous mes abonnés j'espère que mes vidéos vous plaisent et continueront à vous plaire moi je vous dis donc à à bientôt pour la prochaine salut